« Pendant que j'écris, le temps est arrêté, le monde extérieur n'existe plus, mais moi j'existe. Je crée quelque chose qui n'est qu'à moi, des chagrins, de l'abandon, de la peur. Écrire à non plus pouvoir. » Un des refuges de mon adolescence, quelquefois difficile comme toutes les adolescents, c'était vraiment d'écrire. J'ai rempli des cahiers et des cahiers d'histoires. Maintenant, nos héros sont heureux, quittons-les. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez rédigé Célénia? J'avais 8 ans. Elle sent les gens et elle arrive à exprimer leur vérité à très peu de monde. Je pense qu'elle a été une sorte de miroir de ce que ressentaient des millions de femmes. Tout à coup, à travers ses romans, tout ce qu'elles ressentaient, elles s'y reconnaissaient. Je crois que c'est ça. C'est pour ça qu'elle a eu tellement de succès. Bien avant les revendications féministes, j'avais l'impression qu'une femme avait le droit d'avoir des aventures aussi bien qu'un garçon. Elle a le droit de disposer de son corps pour employer des expressions qui sont venues beaucoup plus tard. Elle est allée au bout. Et c'est ça qui a été apte à faire. C'est à partir d'une image de sa propre vie de faire un roman. J'ai été assez vite frappée du fait qu'en fait on a une seule vie, qu'on laisse de côté toute une série de vies qu'on aurait pu avoir. Et peut-être que le fait d'écrire est une manière justement de récupérer d'autres vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada